Un dernier point dans ce chapitre de thermo, et un point qu'on a déjà abordé, mais qui fait l'objet d'un point dans votre cours, c'est le pouvoir calorifique PC d'une substance. Alors le pouvoir calorifique, on en a déjà parlé dans les premiers exercices qu'on a fait avec la formule Q est égale à C fois M fois delta T, parce que c'était les mégajoules que produisaient par exemple un kilogramme de mazout ou un litre d'essence par exemple, donc c'est la quantité d'énergie qui est contenue dans une certaine quantité d'un combustible en général. Ce pouvoir calorifique peut être exprimé en plusieurs choses, alors en général c'est des kJ par kilogramme, mais ça peut être des mégajoules ou des kJ par mètre cube, ça peut parfois être des kW, donc quand on parle d'énergie, des mégajoules aussi, et des kWh par litre. Nous, on va se contenter des kJ par kilogramme ou à la limite des kJ par mètre cube, parfois ce sera peut-être des kK, mais on n'aura jamais rien d'autre. Et donc, en gros, on a la quantité d'énergie qu'il y a dans quelque chose, qui va être en gros, quand on brûle cette chose, un kilogramme en général, combien on va libérer d'énergie. Mais ce pouvoir calorifique, il va pouvoir être divisé en deux choses, un pouvoir calorifique inférieur et un pouvoir calorifique supérieur. Le pouvoir calorifique inférieur, c'est qu'il est mesuré en conservant l'eau à l'état de vapeur. Donc, ça veut dire que quand on brûle quelque chose, vous savez que toute combustion produit du CO2 et de l'H2O quand on brûle un hydrocarbure. Et donc, cette eau, étant donné qu'elle est produite dans un environnement qui brûle, c'est de l'eau qui est gazeuse, sous forme de vapeur, et qui s'échappe du système. D'accord ? C'est ce qui ressemble en gros à... C'est une partie de la fumée quand on fait un barbecue, il y a toujours la fumée, alors forcément il y a la fumée du bois. Mais dans cette fumée, en fait, on a une partie qui est de l'eau sous forme de vapeur. Donc ça, c'est le pouvoir calorifique inférieur. On a aussi un pouvoir calorifique supérieur qui est, en fait, après avoir récupéré l'énergie de la vapeur d'eau via sa condensation. Alors, ça veut dire quoi ? Vous avez sûrement entendu parler de chaudière à condensation. qui sont des chaudières à haut rendement, qu'on met dans les maisons aujourd'hui, parce que justement, ça a un plus haut rendement, donc on consomme moins. Alors, ça veut dire quoi une chaudière à condensation ? Une chaudière, sur le principe, en gros, une chaudière c'est un gros barbecue, donc c'est une machine dans laquelle on a du gaz, en général, qui est du CH4. Bon, parfois c'est du mazout si vous avez une chaudière à mazout. Donc on a du CH4 qui arrive et ce CH4 est brûlé dans la chaudière. Donc ce feu dégage de la chaleur qui, en général, chauffe des tuyaux qui contiennent de l'eau et qui vont être envoyés soit dans vos douches et dans vos salles de bain, soit dans vos systèmes de radiateurs pour chauffer votre maison. Cette chaudière, elle a une cheminée. La cheminée, d'accord, hop, par laquelle s'échappent les fumées et les vapeurs qui sont produites par la combustion, donc du gaz ou du mazout qui arrive dans votre chaudière. Eh bien, une chaudière à condensation, en fait, elle va avoir tout un système au niveau de la cheminée qui va récupérer l'énergie de l'eau en faisant, du coup, condenser l'eau qui est à l'état de vapeur. Donc en fait, l'eau qui est à l'état de vapeur contient une certaine énergie et vous pouvez récupérer cette énergie en chauffant autre chose. Donc si de l'eau à l'état de vapeur chauffe quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette eau se refroidit. Si elle se refroidit, elle va se condenser, donc repasser sous forme liquide. Et l'énergie qui est dans cette eau vapeur va servir à chauffer autre chose. Donc par exemple, on a des systèmes de réfrigérants qui font passer des tuyaux qui contiennent de l'eau et qui vont après repartir dans le système qui est envoyé dans vos chauffages et dans vos douches. Donc on a une partie de l'eau qui va dans vos radiateurs qui est chauffée par ce système à condensation. Eh bien ça, c'est le pouvoir calorifique supérieur, c'est-à-dire que le pouvoir calorifique supérieur d'une substance, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dedans quand on la brûle et quand on récupère l'énergie qu'il y a dans l'eau qui est partie sous forme de vapeur. Donc voilà, ça c'est plus de la culture générale que vraiment quelque chose que vous allez devoir utiliser. Et donc ici, vous avez les matières et le pouvoir calorifique en kJ par kg d'un certain nombre de choses. Il n'est pas question de connaître ça par cœur, c'est vraiment juste pour que vous puissiez comparer. Et donc si je vous pose des questions là-dessus, vous aurez forcément un tableau.